Musique Ici, les chemins forestiers ne mènent nulle part. Ils s'enfoncent dans les bois de chêne, errent dans les vallons où sommeillent les sources, s'y perdent quelquefois ou remontent étonnés sur des côtes au désert. D'autres fois, ils s'en vont et ne reviennent plus. Dans le temps, on croyait que c'était la dame blanche, celle qui hantait les bois pendant les nuits de pleine lune, qui les faisait disparaître dans les entrailles de la terre, les points d'eau, les combles les plus secrètes. Aujourd'hui, plus personne ne croit à ces sornettes. Ainsi débute le dernier roman de Christian Signol, Les chaînes d'or qui paraît chez Albain Michel. L'auteur de La rivière Espérance et des vignes de Sainte-Colombe est l'un de nos meilleurs raconteurs d'histoire. Celle de Jean Fontanel et de sa fille Mélina devrait toucher le plus vaste public tant elle recèle d'humanité irriguée qu'elle est aussi par ce sens de la nature, les lumières, les senteurs du Périgord dont Signol est le chantre, comme autrefois Genevois de la Sologne. Au pays de la truche, que l'on appelle la demoiselle noire, Jean élève seul sa fille unique Mélina dans la tendresse et le silence. De la mer, il n'est jamais question. Une photo seulement rappelle sa beauté. A Noël, Jean offre à sa fille les jouets de bois qu'il a confectionnés de sa main. Alors bien sûr, l'enfant s'interroge. Et à l'école qu'elle finira par fréquenter pour acquérir la dignité du savoir, le mystère s'éclaircira et forgera la destinée de l'héroïne. A la fin de son roman, d'une émotion tremblée, Christian Signol mêle les mots terre et mer, les deux clés de son œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada